A Annecy, la raison a triomphé. Tout un quartier qui ne dormait plus à cause des activités d'un grossiste en fruits et légumes nous avait appelé au secours. Quelques jours plus tard, l'affaire était réglée. Les habitants d'un quartier résidentiel d'Annecy avaient eu la surprise de voir s'installer dans ce manoir du XIVe siècle un commerce de gros, vente de pommes de terre et de primeurs. Toutes les nuits, à partir de 2h et jusqu'à 9h du matin des camions de 3 à 35 tonnes venaient charger ou décharger des marchandises au pied des grands immeubles. Un arrêté préfectoral était intervenu, l'industriel devait partir mais il demandait bien sûr des délais afin de pouvoir trouver de nouveaux locaux. De délai en délai, les activités nocturnes continuaient. Écoutez ce que nous disait une des copropriétaires lors de notre émission du 1er octobre. Écoutez, est-ce que l'on peut admettre que dans une zone résidentielle nous soyons réveillés tous les matins à 2h du matin ? Est-ce que nous pouvons admettre que des bruits de camions, déchargements de cajots, bruits de palettes, de chariots se produisent, atteignent des intensités sonores qui font que nous sommes réveillés. C'est un véritable sommeil en pointillé qui se réalise entre 2h et 7h du matin, les heures normales qui sont réservées au repos de chaque travailleur que nous garantissent en définitive soit des arrêtés préfectoraux, soit des arrêtés municipaux. Cette entreprise ne respecte rien. La préfecture de la Haute-Savoie avait accordé à l'industriel un nouveau délai. Il devait partir le 15 novembre. Les habitants pensaient que ce délai ne serait pas respecté. 8 jours après l'émission, l'entreprise partait. Le 9 octobre, nous avons assisté, peut-être 24h ou 48h auparavant, à un déménagement d'une partie des activités, c'est-à-dire les activités qui intéressaient fruits et légumes. Alors tout de suite, ça nous a fait un ouf. Et puis alors, ce déménagement a continué le jeudi, le vendredi, le samedi. Et puis le samedi, nous avons vu placarder sur une des portes du hangar. Nous informons notre aimable clientèle que le secteur fruits et légumes sera transféré à compter du lundi 9 octobre à Cran-Rue du Tissage. Dans ce cas très précis, il existait des textes. Il s'agissait de les faire appliquer. Ce n'est pas comme dans certaines de vos éditions, où il fallait créer une législation. Nous reprenons confiance maintenant. Nous dormons beaucoup mieux qu'avant, bien sûr. Ils recommencent à sortir leur réveil. C'est peut-être amusant de dire ceci, mais quand vous avez été soumis pendant deux ans, et même les jours fériés, les samedis et dimanches, en période d'activité touristique, vous comprendrez pour quelles raisons ces heures de sommeil que nous récupérons enfin, nous les savourons. Nous ne les apprécions pas seulement. Depuis le 1er octobre, des mesures ont également été prises pour que ce manoir du XIVe siècle soit conservé. Nous avons pris la décision au Conseil municipal de demander une déclaration d'utilité publique, déclaration qui sera officielle quand le préfet l'aura rendue, de façon à ce que ce secteur soit conservé, qu'en tout état de cause, on ne puisse pas démolir l'ensemble de cette architecture. Le 9 octobre, le Conseil municipal, qui avait déjà pris sa décision officieusement depuis longtemps, a rendu officielle cette décision, fort d'un appui qui nous a été très important, et nécessaire, celui de l'administration des monuments historiques, qui nous a déclaré officiellement qu'on instruisait une instance de classement, ce qui veut dire administrativement que dans l'état actuel des choses, il est impossible d'envisager une démolition pour ce manoir de Nobel. Sous-titrage Société Radio-Canada